Bonjour à tous, ça y est, nous sommes au cœur de l'hiver et c'est vrai qu'avec ce froid, on a envie de se réfugier dans une bonne doudoune. La doudoune est une pièce fashion de cet hiver, mais c'est vrai qu'elle représente un gros investissement dans notre budget. Alors on en profite, c'est les soldes et surtout, on suit tous mes conseils morphos pour trouver la bonne doudoune. Allez, c'est parti ! Bonjour ! Voici le modèle phare de cet hiver. Donc on la choisit juste en dessous des fesses, la taille cintrée, pas trop rembourrée pour éviter l'effet bibin d'homme et moi j'aime bien la petite capuche en fourrure. Et voici le deuxième modèle tendance de cet hiver, c'est la doudoune Perfecto, qui elle est plus courte, qui se ferme sur le côté et on garde la petite capuche en fourrure. C'est mignon, non ? Alors mon conseil pour porter la doudoune, on évite le total look sport. Et surtout, surtout, on insiste sur les accessoires. Alors est-ce que la doudoune va à tout le monde ? Je vais maintenant retrouver trois téléspectatrices aux morphologies très différentes. Petite démonstration et travaux pratiques, c'est tout de suite, on y va ! Bonjour mademoiselle ! Bonjour ! Alors Florine, toi tu es plutôt grande et lancée, donc on va essayer de trouver la doudoune qui correspond mieux à ta morphologie. Parfait ! Super ! Fanny, toi tu es plutôt de taille moyenne, de corpulence moyenne, donc pareil, on va trouver la doudoune qui te va le mieux. Et Elisabeth, Elisabeth c'est la petite, le petit modèle du groupe aujourd'hui, plutôt un peu ronde, donc on va voir aussi quelle doudoune te va le mieux. On commence par Fanny, Fanny je t'emmène, allez ! Alors, là, Fanny, on est parfait pour toi, pourquoi ? Parce que déjà c'est la bonne longueur, parce que 1m70 c'est pas petit non plus, donc taille moyenne, on peut se permettre du mi-cuisse, c'est-à-dire que ça va quand même venir cacher les fesses, on va avoir une bonne longueur, mais tu ne seras pas tassé, il faut oser la couleur avec la doudoune. La première chose c'est que c'est une pièce forte et elle se suffit à elle-même. Et on va aller la porter avec une petite robe et des petites boots pour un look très féminin. On y va ? Allez, c'est parti ! Ben, je suis agréablement surprise. Ouais, on va quand même la porter fermée. On serre au niveau de la taille parce qu'on a quand même un petit effet un petit peu matelassé. Et donc pour que ce soit joli et féminin, on fait un petit nœud comme ça. Et là, on est ravissante. Alors Florine, donc toi tu es plutôt grande, on l'a vu, 1m23 de jambe, ça fait rêver mesdames. Donc on va partir sur une doudoune courte et moi je l'ai choisi de couleur bordeaux. Voilà. Cette petite doudoune va être idéale avec un pantalon noir et des boots compensés. On y va, on essaye ? Allez, c'est parti ! Allez, c'est parti ! Tintin ! Alors la star ! Ben écoute, c'est sympa ! C'est super ! On va la porter fermée, surtout, je te l'ai dit, en ceinture. Ravissant, ravissant ! Ben oui, quand on a 1m23 de jambe, forcément ça marche. C'est super joli ! Alors, Elisabeth, bon, je t'emmène au rayon grande taille. C'est pas parce qu'on est rondes qu'on ne peut pas s'habiller, ok ? Donc moi, ce que je te propose, c'est qu'on ne va pas du tout aller vers ce genre de modèle. Parce que la capuche, ça tasse quand on est petite. Donc on va plutôt partir sur un manteau droit, long, pas central à taille. C'est parfait pour toi. Donc je te propose doré ou noir ? On va partir sur le noir ! Oh, je n'aurais pas deviné ! Allez, on y va ! On y va ! Ah, voilà notre Elisabeth ! Alors, qu'est-ce que t'en penses ? Je trouve qu'elle me va très bien. Ah, je suis contente ! Quand on est ronde, idéalement, on choisit un modèle droit. On ne va pas la ceinturer à la taille, marquer les formes. Surtout pas ! Et du coup, on rajoute juste petites bottes, talons compensés. Voilà, on est au top ! Bon, j'espère que vous aussi, vous avez fait le plein d'idées, de conseils, que vous allez maintenant pouvoir acheter votre doudoune les yeux fermés. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux conseils. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada